Bonjour à tous, c'est Alan Smitty, et aujourd'hui nous allons parler des tournages de scènes de dialogue. Dans un film, des dialogues il y en a partout. Cela peut apparaître comme une simple formalité, mais il y a cependant des notions importantes à connaître, que nous allons voir ensemble durant cet épisode. Ceci dit, avant de prendre du plaisir, il vous faudra connaître des règles de tournage simples que nous allons voir aujourd'hui. Alors sortez vos plus beaux rapporteurs, on va tâter d'un peu de géométrie dans l'espace, et ça grâce à deux choses. De magnifiques acteurs tout d'abord, mais aussi d'une caméra servant à capter tout ça. Règle numéro 1, la règle des 180 degrés. Que cela soit pour un dialogue ou pour tout type d'action, la règle des 180 degrés implique de penser une ligne virtuelle au centre de l'action, et de filmer cela que dans un axe de 180 degrés. C'est-à-dire en restant exclusivement sur la gauche ou sur la droite durant les changements de plans. Jamais les deux. Pour mieux comprendre cette règle, nous allons faire un test avec un dialogue simple. Ici, dans cette scène, à l'action insoutenable, Maître Percher sur le point de faire une incroyable révélation à John Fripon qui, choqué, va réagir. Arrête ! Quoi ? Jacques Chirac ! C'est mon père ! Oh ! Vous voyez que dans cette scène, la caméra respecte à la lettre la règle des 180 degrés. La caméra restant scrupuleusement sur la droite de la ligne virtuelle entre John Fripon et Maître Percher. Sur le premier plan, elle se situe derrière Maître Percher, et sur le second plan, elle est placée derrière John Fripon, en ayant effectué donc un déplacement de caméra de moins de 180 degrés. Tout est alors logique pour que le spectateur comprenne parfaitement la situation entre les personnages. Mais alors, que se passe-t-il si l'on ne respecte pas cette règle, me direz-vous ? Eh bien, observons. Bon ok, mais j'exagère à peine. Ok, alors gardons le premier plan sur Maître Percher, mais cette fois, faisons passer la caméra au-delà de la ligne virtuelle. Et voyons ce qui se passe. Arrête ! Quoi ? Jacques Chirac ! C'est mon père ! La compréhension de la scène se retrouve évidemment malmenée, car John Fripon, qui était à droite au premier plan, est maintenant passé à gauche. On se pose donc la question de ce qu'elle regarde, car Maître Percher, dans le plan précédent, regardait déjà sur la droite. Respecter cette règle est donc primordiale, car sinon cela ajoute de la confusion à la scène et à la compréhension du spectateur. La seconde règle que je souhaiterais vous présenter aujourd'hui est l'arrêt des 30 degrés. Une règle dans la même lignée que la précédente, qui cette fois, peut-être par flemme ou alors par professionnalisme, je vais laisser Maître Percher la présenter. La règle des 30 degrés, que j'ai illustrée toute la nuit sur ce magnifique dessin explicatif. Vous voyez, on filme un dialogue, Batman, une ménagère. Pour le filmer efficacement, nous avons donc la règle des 30 degrés, symbolisée par ce petit angle bleu que j'ai dessiné. La règle des 30 degrés stipule que lorsque l'on filme un dialogue ou une interaction entre deux personnages, la distance entre deux angles de prise de vue doit être supérieure à 30 degrés. Autrement, c'est trop serré, ce n'est pas bien. Là, c'est 90. 90 est supérieur à 30, c'est parfait. Parfait, 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 parfait. Encore une fois, il peut exister des exceptions. Tout ce que l'esprit humain pouvant imaginer est irréalisable, je vous appelle donc maintenant à votre créativité et à votre talent pour épater le monde de vos projets. Ceci dit, maintenant, et avec les notions que l'on a apprises jusque-là, voici une toute nouvelle scène de dialogue simple entre John Fripon et Maître Perchet. Et petit bonus ici, vous trouverez des annotations afin de mieux comprendre comment cela a été tourné, et aussi comment cela a été monté. Et go ! Et pourquoi c'est aussi cher les sushis ? J'ai toujours eu peur, Dernard. Parce que les makis, c'est pareil que les sushis, sauf que c'est moins cher. Par contre, j'aime bien les biches, c'est très beau les biches. Et en plus, t'as plus de riz et quasi autant de poissons. Et j'ai l'impression que t'écoutes vraiment pas ce que je te dis. C'est quoi le rapport avec les sushis ? Exactement ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite mise au point sur les techniques de tournage de dialogue pourra vous aider dans vos projets. N'hésitez pas donc à me faire part de vos impressions et questions dans les commentaires. C'était Alan Smitty, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouvel épisode de... Ça tourne ! Et elle a la 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 Sous-titrage Société Radio-Canada